Je vous invite à la découverte de personnages qui font partie de notre vie, de notre imaginaire, que l'on découvre à travers le monde et qui nous racontent leur histoire. Oh mais, mais foutre Dieu ! Mais y a-t-il donc personne pour accueillir ces gens-là ? Je sens une présence. Je ne suis pas seul. C'est donc toi que tu as à me faire raconter ? C'est en écoutant sa maman lui raconter des histoires que Denis Lacaze a commencé à vouloir en raconter lui aussi. Il quittera ses Pyrénées natales pour Marseille où il perfectionnera gestes, paroles et danses avant de se consacrer à la marionnette. La marionnette, elle a déjà une présence. Elle a déjà sa présence. Voilà. Dans sa matière, dans ses couleurs, dans ses formes. Et le manipulateur va juste lui insuffler la vie. C'est vrai qu'à des moments, on peut être dépassé par la marionnette. Il y a des personnages, je vais devoir les faire de la tête au pied. Comme le cochon, lui, il est tout en bois. Donc, je vais dessiner mon cochon. Ce dessin, je le sors en articulé. Pour ce qui est de la tête, je vais la sculpter. Donc, j'ai une première découpe grossière. Et ensuite, je vais chercher dans la matière le visage tel que je le ressens. Je fais la tête en premier. Et de la tête, je vais décliner le corps. Je lui mets des jambes. Et là, on retrouve ce travail de pantin. Moi, j'aime beaucoup. C'est ces articulations, tenants, mortaises. Des choses très, très basiques, mais qui sont très efficaces. Voilà. Après, est-ce que les mains sont ouvertes ? Est-ce que les mains sont fermées ? Est-ce que j'ai besoin qu'elles soient articulées ? Est-ce qu'elles ont un doigt ? Qui est ce personnage-là ? Et en fonction de qui est le personnage, je vais savoir ce que je dois amener et confectionner. Ah, oui, oui, oui. Ma tête tourne. Le monde est fou. Mais je suis en bois. Ça me donne la gueule de bois, cette histoire. Une histoire de marionnette, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur ou une commande où un spectacle, je dois monter. Je suis sur un réseau médiéval, donc je vais m'inspirer de faits historiques. Mais forcément, je suis, moi, la compagnie du polisson. Et qui dit polisson, il faut que je fasse de la polissonnade. Il faut que ça ne soit pas si sérieux que ça. C'est sérieux en soi. Mais la marionnette, elle doit amener quand même du rire. La loi, ici, c'est moi. Qu'avez-vous à juger ? Un cochon. Mais il m'a tout volé. Et demain, un coq pour avoir produit un oeuf ? La Sainte Inquisition n'a-t-elle donc pas d'autres sujets à blâmer ? Mais je n'ai plus rien. Oh, mais si vous n'avez plus rien, vous n'avez qu'à demander un prêt à la banque alimentaire. Ici, à la chapelle Soudain, la compagnie du polisson, c'est Denis Lacaze. Et lui, tout seul. Les histoires, la création et l'animation des marionnettes, les voix. Tout cela, il l'offre au public, petits et grands, régulièrement, dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Voilà, une belle visite qui se termine et on va partir. Partir ? Oui, mais partir pour plus jamais revenir. On a dû bousculer un petit peu trop de rêve. Du rêve, oui. Oui, moi, ce que je sais, tu m'as bousculé. Tu es venu ici. Mais on a voulu raconter un petit peu tout ça. Oui, mais tu aurais amené un petit canon à voir. Ça m'aurait fait plaisir. Vous êtes assez rouge comme ça. Citadins ! Tu n'es pas venu. Je ne veux plus te voir ici. C'est parti ! Oh !